Bonjour à tous, c'est Céline, vous m'avez reconnue, vous m'avez déjà entendu dans la saison 1 de Raconte-moi ton voyage. Eh bien, nous voici de retour pour la saison 2. Alors après un voyage aux Etats-Unis et à New York, Arnaud, tu nous emmêles sur quel continent maintenant ? Eh bien, le continent européen, on va rester en France cette fois-ci. Ah, alors on part quand et on part où ? Alors on part fin juillet et on part dans le sud de la France. Dans le sud de la France, là je le sens bien, ça va être plage, maillot de bain, baignade, soleil, vraiment cool, cool, cool quoi. Eh bien, pas trop trop, non, ça sera plutôt roche, cailloux, grandes chaussures de randonnée, sac à dos. Hmm, et tu nous emmènes où alors exactement ? Eh bien, on va descendre dans le Gard, l'Hérault, à peu près une heure au nord de Montpellier, et puis on finira en Lausère. En Lausère ? Qu'est-ce qu'on va faire en Lausère ? Eh bien, je ne sais pas si t'as entendu parler de la bête du Gévaudan. Bah oui, quand même, mais il paraît que c'est difficile pour la trouver, tu veux qu'on trouve la bête du Gévaudan, ça crée aventure pour la saison 2, moi je vous le dis. Exactement, on va aller à la recherche de la bête du Gévaudan. Ça va se passer comment ? Eh bien, on va partir en randonnée itinérante. Euh, avec bivouac et tout, là ? Je ne vous en dis pas plus. D'accord, ok. Qu'est-ce que tu peux nous dire un peu, quand même, pour aiguiller les auditeurs ? Alors, d'où m'est venue l'idée ? En fait, vous savez que je suis fan de podcasts, puisque non seulement nous sommes créateurs de podcasts, mais aussi nous écoutons beaucoup de podcasts. Et j'ai entendu, il y a à peu près un an, un épisode de Vlan Podcast, dans lequel il y avait un invité, qui s'appelle Ferdinand, autrement appelé Castor Fougueux. Et en fait, Castor Fougueux, il travaille chez Chiloway. Donc, c'est une entreprise qui promeut des voyages courts, des micro-aventures, en France, sur quelques jours. Et qui s'oppose un peu au long voyage à l'autre bout de la Terre, dans lequel il faut prendre l'avion. Donc là, c'est vraiment le contre-pied. Donc, ça guisait un peu ma curiosité de me dire, c'est vrai, après tout, pourquoi pas faire quelque chose dans le coin ? Dans le coin de chez soi, en tout cas. Et donc, j'ai noté ça dans ma tête. Et je me suis dit, tiens, là, c'est l'occasion, en plein été, de refaire ce genre de 2-6 mètres, finalement. Donc, sac à dos, chaussures de rando, et puis c'est parti. Et du coup, alors, si on ne fait pas du bivouac, on loge comment ? On va quand même avoir un certain confort. On ne loge pas la belle étoile, donc j'y t'étape, avec table d'hôte le soir. Donc, du coup, ça permet aussi de rencontrer plein de gens qui font comme nous, qui font de la marche itinérante. Et puis, voilà, on crée du lien, comme ce que l'on fait, d'ailleurs, dans le podcast Raconte-moi ton voyage. Super intéressant. Alors, pour récapituler, principe d'une micro-aventure. Trouver du kiff, faire un peu de sport, et être dans la nature, en restant en France, en dépensant le moins d'argent possible, on va dire. En étant quand même aventurier modeste, donc en dormant dans des gîtes, et puis en faisant le maximum de rencontres. Est-ce que tu peux nous donner le GR, puisque si c'est une randonnée sur plusieurs jours, c'est peut-être un GR ? Tout à fait, c'est le GR 70. Le GR 70, est-ce que c'est le chemin de Saint-Jacques de Compostelle ? Alors, ça aurait pu, mais je me suis dit, bon, comme c'est la première fois qu'on fait ça, j'avais peur, en fait, qu'au mois d'août, juillet-août, ce soit vraiment très, très, très chargé en randonneur. Donc, j'en ai parlé autour de moi, et puis il y a un ami, Thierry, qui m'a dit, ah, bah tiens, il existe un autre chemin, qui s'appelle le chemin de Stevenson, et qui est certainement moins fréquenté, un peu moins connu, alors très connu là-bas, mais de notre point de vue, un peu moins connu. Donc, c'est ça que j'ai voulu explorer. Alors, pour tout vous dire, quand on enregistre ce podcast, et en tout cas, l'introduction de cette saison 2, il s'est passé quelques temps, parce que, bien sûr, il faut avoir tout récupéré, tout monté, etc. Et donc, maintenant, je peux vous en dire un petit peu plus sur ce chemin de Stevenson. Il fait combien de kilomètres, Arnaud ? 272 kilomètres. Et on en fera ? 272 kilomètres. Non, on ne va pas faire 272 kilomètres ! Non, 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 on va faire 80. Voilà ! On va faire 80. Et, il y a quand même Céline dans l'histoire, n'oubliez pas, hein, bon. Bon, donc, 80 kilomètres, donc sur quel tronçon ? Alors, sur le tronçon du centre, au niveau des Cévennes. Et comme on ne fait pas comme tout le monde, on va le faire à l'envers. Ok, ok. Ce que je peux vous dire sur le chemin de Stevenson, donc Stevenson, c'est Robert Louis Stevenson, l'écrivain, qui a écrit notamment Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Et il faut savoir qu'en fait, dans les années 78, on va dire, il était jeune, hein, il avait 28 ans, et déjà, il rêvait d'embrasser sa carrière d'écrivain, etc. Et il était tombé amoureux d'une américaine qui s'appelait Fanny Osborne. Et c'était une femme mariée, donc à l'époque, c'était très compliqué. Bon, elle était séparée, hein, donc elle avait le droit de trouver un nouvel amour, et elle l'a trouvée, en fait, auprès de Robert Louis Stevenson, qui est un écossais. Et elle avait deux enfants. Mais elle a quand même dû repartir en Californie. Et là, notre Stevenson, il a fait une déprime totale. Et quoi de mieux, quand on fait une dépression, que de se retrouver en pleine nature. Et c'est là qu'il a décidé de parcourir un chemin. Donc il fait ses 272 kilomètres. Je ne vous en dis pas plus sur comment il l'a fait, dans quelles conditions il l'a fait, parce que tout ça, vous allez le découvrir dans notre périple. Je trouve qu'on a déjà pas mal décrit, en fait, ce qui va se passer, en fait, de vous donner le cadre. Et je crois qu'on peut souhaiter aux auditeurs une bonne écoute de la saison 2, alors. Eh bien, c'est parti. Nouvelle saison de Raconte-moi ton voyage. Bonne écoute. Bonne écoute. C'était Raconte-moi ton voyage. N'hésitez pas à mettre des étoiles et un commentaire sur votre application de podcast préférée. Merci beaucoup, ça nous aidera à nous faire connaître. Je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode.